Bonjour, maintenant c'est au tour d'un débat autour de comment les jeunes pouces voient l'industrie pharmaceutique. Je suis Pascal Bécache, fondateur du Digital Pharma Lab, et autour de moi j'ai des start-upers, des industriels de la santé, des VCs et l'IPEPS, un incubateur très intéressant. Donc on va commencer, quel regard les jeunes pouces portent sur les industries de santé ? Baudouin Petitpré, directeur général d'Apodis Pharma, comment tu vois, on se tutoie donc on continue, comment tu vois aujourd'hui cette collaboration, bien, mal, dur, difficile ? Alors on doit répondre rapidement, on va dire long, avec l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique, on l'a évoqué dans les tables rondes que j'ai vues précédemment, a une maturité digitale un peu en retard par rapport aux professionnels de santé, par rapport à nos patients, et du coup le processus est très long, donc je regarde Franck, c'est compliqué, par exemple j'ai une petite anecdote, on a passé neuf mois à proposer un projet sur la rupture d'approvisionnement, parce qu'Apodis développe un logiciel SaaS pour améliorer la disponibilité des traitements en pharmacie. Pendant neuf mois, on explique ça à tous les acteurs de ce laboratoire, je ne dirai pas son nom, on va jusqu'au processus d'achat, et changement d'enregistrement, changement de présidence, arrêt total de la discussion. Mais quand on signe avec un laboratoire, ça se passe plutôt bien, une fois que cette phase de vente, parce qu'ils sont très rassurés par rapport à nos compétences, parce qu'Apodis Pharma, chez nous, on est des développeurs, des pharmaciens, et aussi des experts dans la data, ils sont assez rassurés finalement, ils jouent avec notre agilité, on avance bien une fois que c'est fait. Alors, est-ce que les labos, bon, bonne chose, est-ce que les labos doivent s'engager plus, à ton avis, avec les jeunes pousses, et comment ? Oui, je pense qu'il faut qu'ils s'engagent plus, plus vite, parce que, tout simplement, pour répondre au patient, pour répondre, le patient, il est déjà digitalisé, il a cette envie de changer sa relation avec le professionnel de soins, d'avoir une médecine personnalisée, les 4P, maintenant les 5P avec les preuves, mais il a besoin de digital et de data, et du coup, les laboratoires doivent être un acteur avec les startups pour réaliser ces choses-là. Donc, aujourd'hui, le problème, que je pense, mais après je me plante peut-être, c'est les budgets. Les budgets, un laboratoire pharmaceutique, j'ai l'impression qu'ils font des copiés-collés de leur budget 2019 sur 2020. J'espère que la Covid va faire en sorte qu'ils vont réallouer les budgets de manière différente, parce que nous, ce qu'on constate à chaque fois qu'on fait un projet, c'est au détriment d'un budget classique. Tu veux dire qu'il n'y a pas de budget supplémentaire pour l'innovation ? C'est juste qu'on réalloue un budget qui part d'un côté et qui revient de l'autre ? Et effectivement, les responsables d'innovation des laboratoires, ce qu'on constate, c'est qu'ils n'ont pas le budget. Ils doivent demander au business unit et convaincre la business unit qui veut, lui, un business immédiat. Donc, nous, tout simplement, chez Apodis, on fait des solutions avec des business qui, comme on a de la data, on fait de la donnée productive, on arrive à mesurer très rapidement le retour sur investissement. C'est comme ça qu'on arrive à convaincre les BU. Mais quand on est sur des concepts un peu plus compliqués, je comprends que les startups ont du mal. Nous, on arrive à montrer l'efficacité. Ce que tu veux dire, c'est que, on reposera la question tout à l'heure à Benoît Grouard, ce que tu veux dire, c'est que le court terme l'emporte sur le long terme ? Malheureusement, oui. Le truc, c'est que nous, startups, on arrive à mettre en place très rapidement des choses. On fait des POC. Il y a peu de risques, finalement, pour l'industrie. Tout simplement, ils vont tester, ils vont voir si le modèle marche. Par exemple, on a une autre solution sur l'efficacité commerciale pour optimiser les relations entre le pharmacien et le laboratoire. On teste sur quelques secteurs, ils voient que ça rapporte du business, ça ne leur coûte pas très, très cher, et après, ils peuvent déployer à l'ensemble de... Et s'ils pensaient de le faire eux-mêmes, internaliser... J'ai entendu les tables rondes avant, on va internaliser beaucoup de choses, mais ça, ça va leur coûter un... Un bras. Un bras. Et ce n'est pas leur culture, aussi. Ce n'est pas le savoir-faire de l'industrie pharmaceutique, c'est la recherche, de trouver des nouveaux traitements. Et du coup, je pense qu'il faudrait travailler un peu plus avec nous tous, autour de la table, avec les investissements aussi, pour faire changer le modèle et les patients l'attendent. Et les patients l'attendent, et le plus important, c'est les patients. OK. Merci, on reviendra à toi tout à l'heure, enfin, c'était très intéressant. Donc, je me tourne vers la deuxième start-up, Benoît Brouard, directeur général de WeFight, avec la marque Vic, qui est une marque avec plein, plein de déclinaisons. Donc, déjà, que fait WeFight ? En deux mots, franchement. En deux mots. Donc, on a créé Vic, qui est un compagnon virtuel pour les patients en termes de cancer et de maladies chroniques. Concrètement, Vic, c'est une application mobile avec laquelle les patients vont pouvoir discuter. Et le but de Vic, ça va être de les accompagner pendant toute leur maladie chronique, pendant tout leur parcours de soins, avec comme proposition de valeur pour les industriels de la pharmacie, de réduire l'errance thérapeutique, mais aussi d'être capable de collecter ce qu'on appelle la donnée de vie réelle, pour mieux comprendre comment les patients vivent leur maladie au quotidien. Alors, aujourd'hui, vous en êtes où ? Vous avez des clients, vous êtes bien financés, ça fonctionne ? C'était vraiment un objectif, quand j'ai créé l'entreprise en 2017, c'était de tout de suite signer avec un laboratoire. Donc, en fait, l'entreprise a été créée en février 2017 et on a réussi à signer en juin. Donc, c'était vraiment très important pour nous de valider d'emblée le business model. Effectivement, il y a, quand on travaille avec des laboratoires, peut-être des différences de timeline, on va dire. Forcément, une petite entreprise travaille pas plus rapidement, mais en tout cas, sur des timelines beaucoup plus courtes. C'est quoi la timeline la plus adéquate pour une startup ? Franck, il va nous maudire à la fin, mais c'est quoi la timeline la plus adéquate ? Peut-être pas de parler de timeline adéquate, mais peut-être de timeline qui a très bien fonctionné. C'était justement avec Janssen. En fait, ce qui a... Globalement, en six mois, on a réussi à concrétiser un partenariat. Et je pense que ce qui est important dans ce type de partenariat, c'est d'avoir une personne qui est référente au sein du laboratoire et qui va porter le projet aux différentes divisions de l'équipe du laboratoire. Exactement. Donc, c'est ce qu'on fait au passage chez Digital Pharma Lab où, dans les saisons d'accélération de projet, on veut absolument qu'il y ait un référent qui soit la personne qui puisse ouvrir toutes les portes au sein d'un labo dans un laps de temps tricot. Donc, la timeline la meilleure, c'est entre trois et six mois, disons, et là, c'est formidable. Est-ce que ça marche à tous les coups ? Alors, ça ne marche pas à tous les coups, bien sûr. Ça peut être plus ou moins long. Ça dépend de la culture, peut-être du laboratoire. Les laboratoires fonctionnent différemment. Certains ont des départements d'innovation qui ont un pouvoir important dans le laboratoire, d'autres peut-être un peu moins. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment identifier les bons interlocuteurs au sein du laboratoire pour avancer le plus rapidement possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec Baudouin quand il dit que c'est les BU qui ont plus de pouvoir que les directeurs d'innovation ? Encore une fois, faisons la question. Alors, je dirais que ça dépend des laboratoires. D'accord. Ok, ça dépend. Ça dépend. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait-il des raisons pour que les planètes s'alignent ? C'est-à-dire, et en termes de timeline, et en termes de budget, comme a dit Baudouin, et en termes de pouvoir à l'intérieur des labos, est-ce que ça pourrait s'aligner ? Est-ce que ça pourrait s'aligner ? Je pense que ça s'aligne. Je pense que dans de nombreux cas, ça s'aligne. Et ce qu'il faut, c'est vraiment réussir à faire comprendre sa proposition de valeur et que le laboratoire, lui, il trouve un intérêt avec derrière des KPIs qui va l'intéresser et pour lesquels il va s'investir pour que le projet aboutisse. Donc oui, aujourd'hui, clairement, je pense qu'il y a des alignements de planètes qui se font. Alors, quels conseils vous donneriez ? Je reposerai la question à Baudouin. Quels conseils vous donneriez pour que les labos vous utilisent mieux, au fond ? Eh bien, à WeFight, en tant que WeFight ? Oui, et puis en tant que start-upper, d'une façon générale, et en tant que WeFight en particulier. Avec WeFight et Vic en particulier, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a une solution qui est orientée vers le patient. On ne fait pas un digital thérapeutique, ce qui est associé à un traitement. On fait une solution qui va s'adresser à tous les patients et tous les traitements d'une même maladie. Et je pense que c'est ça qui est important à comprendre. Déjà, dans ce que l'on fait, et également le fait qu'on n'est pas une agence et on n'est pas un prestataire. On est vraiment une entreprise qui crée une proposition de valeur avec Vic, avec différentes versions de Vic dans différentes maladies. Et le fait de créer Vic va permettre ensuite d'embrayer sur une autre proposition de valeur qui est la génération de données, la réalisation d'études. C'est important ce que vous dites parce qu'on entend beaucoup parler de co-création et souvent, on confond co-création avec prestataire de service. Comment on fait, Benoît, pour éviter cet amalgame et pour qu'on puisse vendre son propre produit ? Je pense qu'au démarrage, effectivement, il faut écouter le besoin, la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on travaille comme ça. C'est-à-dire que le besoin, c'est le patient. Qu'est-ce qu'il exprime ? Qu'est-ce qu'il a besoin ? Comment il veut se faire accompagner par rapport à son professionnel de santé ? Et du coup, c'est une vision. C'est un boulot d'un produit. En gros, on parle de design de produit. Donc, nous, on a des compétences autour du produit. On a des spécialisés dans l'UX design avec les ergonomes, de bien comprendre le besoin. Effectivement, la co-création avec les laboratoires va être plutôt... Nous, on propose un produit auprès des laboratoires pour mieux soigner les patients et qui va dans l'intérêt des laboratoires parce qu'ils souhaitent mieux soigner les patients dans leurs aires thérapeutiques. Mais je pense que cette histoire de co-construction entre un laboratoire et une start-up, ce n'est pas le même métier. Un laboratoire, il va faire de la recherche, il va essayer de trouver d'autres... Ce n'est pas le même métier. Vous êtes d'accord, Benoît ? Je dirais que oui, il faut qu'il y ait de la co-création, clairement. Après, il y a peut-être un besoin d'accompagner et pas forcément attendre que le travail soit fait à 50 % de part et d'autre, mais arriver avec un outil qui est modulable et essayer justement de l'adapter aux besoins de l'industriel avec lequel on travaille. OK. Bon, alors, la parole est à la Défense. Donc, on a la chance d'accueillir Franck Sadion, directeur de l'innovation et du Parcours de Soir chez Janssen France. Donc, merci, Franck. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut répondre sur... Déjà, commençons par cette histoire de prestataire. Alors, ce ne sont pas les questions qu'on avait imaginées, mais ça ne fait rien, on se rebondit. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses à adresser et puis je répondrai à cette question de prestataire. Déjà, ce qui me rassure, c'est qu'on partage quand même des convictions communes et je trouve que ça, c'est important, c'est que finalement, la finalité de ce surcours, on veut s'engager, sur lequel on arrive à collaborer, c'est apporter de la valeur pour les patients, pour l'écosystème de santé, pour celle de santé. Et ça, c'est toujours, quand on arrive sur ces sujets-là, on arrive à de la co-création et à trouver des modalités de fonctionnement. Et donc ça, ça sort totalement, justement, de l'univers de prestataire de services et on est dans quelque chose qui est dans la co-construction. Après, il y avait d'autres points qui étaient adressés et qui sont justes. C'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes timelines. C'est vrai, il faut l'accepter. On est dans des tailles d'entreprises grandes avec un certain nombre de process et un certain nombre de sujets au-delà du business qui étaient beaucoup adressés, qui est un sujet, mais qui est aussi tous les process réglementaires, juridiques, compliance, qui sont des gros sujets pour la pharma et qui sont des sujets qui, avec ces nouvelles technologies, ces nouveaux services adressés, adressent de nouvelles questions. On n'a pas de recul. Et c'est des questions qu'on adresse au fil de l'eau et qui nous prennent un peu plus de temps que d'autres sujets. Mais globalement, je rejoins Benoît, on est aussi avec plein d'expériences très positives qui montrent qu'on a besoin d'être stimulés par l'externe et les startups nous stimulent pour transformer notre modèle et que ça nous bouscule et ça nous oblige aussi à avancer plus vite. Et on est capable en six mois d'adresser effectivement des solutions. Alors justement, vous parliez à juste raison du contexte réglementaire, compliance, etc. Je trouve que justement les responsables réglementaires et compliance, petit à petit, avec cette irruption du digital, deviennent de plus en plus, j'allais dire, compréhensifs et tentent des choses. Est-ce que vous avez cette expérience aussi ? Complètement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive d'ailleurs à aboutir et à trouver des solutions et on arrive à contractualiser, même si au départ, les barrières peuvent sembler importantes. Et ça a fait des discussions, des challenges en interne parce que ça adresse des sujets, notamment, et je prends l'exemple de la collaboration qu'on a sur Vic, qui est un bon exemple puisque c'est effectivement un service qui est dédié aux patients et on sait bien que sur les services auprès du patient, c'est là où on a le plus de questions réglementaires, juridiques, compliance, pharmacovigilance. et pour autant, quand on se met tous autour d'une table, qu'on regarde quelle est la valeur du service, quelle est la position du laboratoire et où est la limite, quelle est la contribution des partenaires externes, associations de patients, pour celles de santé, plus la start-up, on trouve le modèle qui fonctionne. Donc oui, je pense que les choses changent, surtout quand dans l'entreprise, et c'était un peu adressé par Baudouin et Benoît, surtout quand effectivement on apporte une valeur et qu'il y a quelque chose qui oblige à changer de modèle et quand l'innovation est déjà intégrée dans le modèle de l'entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est un facilitant pour discuter, pour avoir déjà quelque chose où on a éduqué la population et l'ensemble de la population de l'entreprise sur un changement de mindset et de modèle qui est au cœur des sujets aujourd'hui de la pharma. Donc en particulier dans les filiales, ce changement de modèle, ce changement de mindset dont vous parlez, il est en train de se faire, il est fait, on en est où ? Comment la Covid, on dit la Covid, comment la Covid a accéléré ou pas ? Alors je pense qu'entre les laboratoires, peut-être que le niveau de maturité n'est pas au même endroit. Pour parler de ce que je connais le mieux, Janssen et le groupe Johnson & Johnson, il y a une culture de l'innovation qui existe depuis longtemps et on voit bien qu'effectivement, là, il y a eu des facteurs d'accélération. Donc la crise Covid a été un facteur d'accélération énorme. Je pense que ça a été dit, redit et on va continuer à le dire. Mais concrètement, ça permet d'accélérer les discussions et les décisions parce que c'était aussi l'objet qui étaient posées par Benoît et Baudouin, c'est effectivement, ça accélère la décision. Et il y a une réalité, c'était un des points qui étaient adressés, c'est que oui, on n'est pas dans des augmentations de budget par rapport aux investissements qu'on veut avoir. Donc il y a des discussions à avoir en interne qui parfois prennent du temps de se dire, des ressources qu'on mettait sur du medical education, du marketing, d'autres options, effectivement, ce challenge aujourd'hui avec de nouvelles propositions de valeur pour des services auprès du patient ou auprès des celles de santé. Donc ces discussions sont en cours, elles sont parfois challengeantes, mais elles aboutissent dans de plus en plus de situations à la capacité de s'engager sur ces sujets. Donc quand on est une start-up, si je comprends bien ce que vous dites, Franck, quand on est une start-up, on doit, et qu'on est engagé avec un laboratoire, on doit s'assurer qu'il va y avoir du budget. C'est presque quelque chose qu'il faut faire tout de suite. C'est en tout cas une discussion qu'il faut avoir, délimiter effectivement le périmètre du possible. Plus on a un cadre de quel est le niveau d'engagement budgétaire, plus ça permet aussi en interne d'avoir les bonnes discussions avec les bonnes personnes et pouvoir avancer. Est-ce que les laboratoires, quand vous discutez avec des start-up, est-ce que vous passez par des appels d'offres ou bien est-ce que vous avez des coups de cœur ? Qu'est-ce qui fait la décision de travailler avec une start-up ? Ça aussi, c'est une question pas préparée. C'est une bonne question. Je pense que là aussi, en fonction des process, si je prends mon exemple, on a des guidelines très précises. En fonction du niveau d'investissement, on a une responsabilité de devoir engager un appel d'offres si on dépasse un certain seuil. Et en dessous d'un certain seuil, on a des benchmarks et on travaille avec les équipes de référencement du groupe qui permettent de s'assurer que le partenaire il est fiable, sérieux. Et ensuite, ça laisse plus d'agilité. Donc, ça dépend du seuil d'investissement et il y a différents modalités, process internes. Vous m'avez dit, quand on a préparé, vous m'avez dit les start-up sont souvent très court terme mais nous, on a besoin de réfléchir long terme. Vous pouvez élaborer un peu pourquoi vous avez tant besoin de réfléchir long terme ? Les réflexions long terme, c'est que souvent, les engagements que l'on prend avec les start-up, on les réfléchit pour une pérennité de l'engagement dans des solutions. D'autant plus quand on est dans des solutions qui vont être à disposition des patients, on doit s'assurer qu'on a la capacité de le financer ou en tout cas qu'il y ait un modèle pérenne qui permette de garantir que cette solution, ce n'est pas one shot, c'est que les patients vont pouvoir l'utiliser pendant un an et puis qu'après, s'il n'y a pas d'autres partenaires, s'il n'y a pas de relais financiers, cette solution, elle ne sera plus à disposition des patients. Donc, c'est ces enjeux-là aussi qu'on doit adresser en interne et qui prennent du temps et c'est des engagements plus à moyen terme. Alors, engagement à moyen terme, vous mettez les moyens pour aider les start-up justement à bien comprendre vos enjeux aussi à moyen terme. À part ça, quel serait un modèle justement soutenable pour une start-up qui est un peu à court terme parce que le cash, il tourne vite ? Quel modèle le plus soutenable vous voyez ? Est-ce que, par exemple, vous pourriez investir financièrement dans des start-up ? On posera évidemment la question au VC. Alors, je pense qu'il y a deux niveaux dans les groupes pharmaceutiques. C'est un niveau à l'échelle de la filiale du pays où, en général, la plupart des modèles, c'est plutôt des collaborations plutôt que des achats. En revanche, au niveau vision Europe ou surtout au niveau global, il peut y avoir des acquisitions de start-up ou des prises de participation parce qu'on définit que la proposition de valeur, la technologie, elle va s'intégrer dans un pipeline de recherche et développement, en tout cas dans un projet stratégique pour le groupe. Donc, il y a les deux niveaux mais souvent à l'échelle d'une filiale, on est plutôt sur des collaborations liées à des projets très spécifiques. On reviendra à ça parce que l'écosystème français de start-up est particulièrement vibrant. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais si les filiales n'arrivent pas à investir et que tout repose sur les VCs... Alors, on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer, c'est-à-dire que sur les exemples de ce qu'on met en place sur les filiales, on a aussi un rôle et on a beaucoup d'actions en interne pour justement aider à ce scale-up au niveau international et faire en sorte que les équipes Europe, globales, aient connaissance aussi des initiatives dans les filiales et puissent s'inspirer et certainement aussi passer à d'autres modèles économiques à plus large échelle. Oui, vous avez la responsabilité de valoriser un peu cet écosystème français. Dernière question, est-ce que vous croyez à un modèle collaboratif entre labos ? Moi, personnellement, j'y crois beaucoup. On l'a vu lors de la coalition innovation santé. Est-ce que ce modèle collaboratif pourrait prospérer entre labos ? Je pense que tout l'écosystème le veut et je pense qu'il y a une volonté d'y arriver. Je pense qu'effectivement, la crise Covid a montré qu'il y avait de beaux exemples de collaboration. On y a contribué aussi, nous, en ces investissements, par exemple, aux côtés de Nouvéal et l'application CovidHomme. On réfléchit à cette initiative et je pense que ça va se développer de plus en plus, même si, effectivement, il y a de la compétition entre les laboratoires, il y a la nécessité aussi d'avoir une valorisation singulière sur certains sujets. Il y a de la compétition et de la nécessité de différenciation. Oui, je pense que ce modèle va se développer et que tant mieux qu'il y a eu cet exemple pendant la crise Covid et qu'on doit, en tout cas, accélérer en tenant compte de ce qui a bien fonctionné dans cette dynamique actuelle. Bonne nouvelle. Alors, on va voir. Catherine Boulle, bonjour. Vous êtes directrice générale de Carista, ex-CapDécisif. Vous avez changé de nom récemment. Parfait. Comment soutenir cet écosystème français à un moment où, comme vient de nous dire Franck, les laboratoires, les filiales françaises des laboratoires n'ont pas toujours les moyens d'investir localement ? Là, vous me demandez comment je soutiens tout un écosystème. Non, non, mais comment ? Ça va être compliqué quand même. Non, mais je pense que, déjà nous, on investit dans des sociétés très jeunes. On fait des séries qu'on appelle l'amorçage et série A. donc c'est les tout premiers tours d'investissement dans les sociétés au démarrage. Donc c'est un peu différent quand c'est des sociétés plus établies. Mais c'est notre rôle, c'est notre mission quotidienne que d'investir dans des startups qui n'ont pas d'autres moyens de vivre et de se développer que de lever des fonds auprès de gens comme nous. Donc on est ravis et même on le recommande si les startups se tournent vers leurs clients qu'ils soient laboratoires pharmaceutiques ou autres grands groupes rapidement parce qu'on pense que c'est très important de se frotter au marché très tôt. L'idée c'est toutes les entreprises qu'elles soient startups ou pas elles ont besoin d'abord de clients et elles ont des fois aussi besoin d'investisseurs mais c'est surtout les clients qui vont les faire vivre à terme. Donc nous on pense que Carista ne va pas soutenir tout l'écosystème santé français malheureusement on n'a pas les moyens même si on voudrait on pense que c'est en effet un effort collectif et on ne peut qu'être d'accord si les pharmas sont prêtes à collaborer même si c'est que les filiales françaises très tôt avec les startups et surtout leur dire ce qui est possible de faire ou de ne pas faire ce qu'attend finalement la startup très tôt on parlait de co-création co-développement c'est savoir quel est le produit qui va vous aider industriel à apporter notre solution globale molécule plus solution IT si c'est le cas sur le marché finalement ce qu'on veut à la fin c'est la même chose en effet c'est que le patient aille mieux il soit bien soigné dans des coûts raisonnables donc les clients les grands groupes évidemment les investisseurs c'est absolument indispensable qu'on fonctionne dans le même sens et le mieux c'est quand même qu'on en parle ensemble avant savoir qu'est-ce que vous vous êtes capable de soutenir industriel nous ici on a quand même des modèles économiques de rentabilité très particuliers parce que quand on investit dans 10 sociétés elles ne vont pas toutes au bout on va dire et donc celles qui vont au bout elles doivent être susceptibles de rembourser toutes les autres donc on ne peut pas non plus tout financer ce n'est pas notre modèle à nous donc voilà je pense que l'économie industrielle nous aide à soutenir l'écosystème écoutez l'appel de Catherine justement quel conseil vous donneriez d'une part aux startups pour trouver ses clients et finalement quand vous investissez dans une startup que ce soit en amorçage ou en série vous leur donnez sûrement des conseils parce que vous ne mettez pas l'argent comme ça et quel conseil d'autre part vous donneriez au laboratoire si tant est qu'à un moment c'est possible d'investir dans des startups alors ce qu'on dit aux entrepreneurs on leur donne les conseils on échange nous on n'est pas on ne manage pas les sociétés mais ce qu'on leur recommande en effet c'est d'aller se rapprocher des grands groupes assez tôt mais en restant quand même prudent c'est à dire que trop tôt ce n'est pas non plus le bon moment il ne faut pas tout livrer dès le démarrage alors dans ce qui est digital elles ne sont pas forcément capables de le développer en l'interne mais bon quand même et puis il y a un timing pour faire un deal avec un grand groupe donc nous on est assez vigilants quand on regarde des sociétés qui ont des deals comme ça sur tout ce qui est exclusivité où sont les actifs où est-ce qu'ils restent où est-ce qu'ils s'en vont ça c'est sûr parce qu'il ne faudrait pas non plus que toute la valeur parte chez le client j'ai eu un exemple récent où finalement la start-up un peu contrainte par son partenaire développait un produit finalement qu'elle n'allait contre rien qu'elle n'allait pas pouvoir vendre à quelqu'un d'autre donc c'est bien évidemment l'industriel est content l'investisseur moins déjà donc ça vous fermement vous ne le recommandez pas ça je ne le recommande pas non et donc vous êtes attentive quand vous voyez une start-up de votre périmètre commencer à rentrer dans un partenaire trop exclusif avec un labo à lui dire attention trop exclusif trop tôt trop personnalisé aussi ou alors il faut que ça soit rémunéré à sa juste valeur c'est toujours pareil donc ce que vous dites c'est que les labos avec plein de bonnes intentions peuvent arriver finalement à tuer à tarir par exemple la source de financement mais finalement à tuer la start-up avec les meilleures intentions du monde alors c'est possible non mais en tout cas sans s'en tuer sans avoir peut-être des termes un peu forts mais elles peuvent en tout cas rebuter un investisseur investir dans une société parce qu'elles ont pris la plus grosse partie de la valeur potentielle de la société en signant un deal même une licence trop tôt quoi donc c'est pas facile c'est une balance à trouver et qui est loin d'être évidente d'autant que si la start-up n'est pas financée elle n'a peut-être pas d'autre choix non plus au moment où ça se passe donc c'est un peu le... Mais est-ce que dans vos stratégies d'exit c'est-à-dire au moment de la revente vous n'êtes pas contre le fait qu'un labo peut racheter la start-up ? Ah bon on est même très pour on est même carrément pour non non on n'est pas c'est un peu antinomique quand même c'est antinomique c'est-à-dire que c'est un peu de la poule et de l'oeuf on voudrait que le labo soit prêt à racheter si possible très cher notre start-up dans laquelle on aurait investi si possible pas trop cher évidemment mais en même temps on sait que si le laboratoire a trop d'emprise sur la façon dont la société développe son produit finalement c'est le seul potentiel acquéreur et donc on perd potentiellement d'autres options de sortie donc c'est pas simple et pour anticiper sur votre deuxième question qui va être de dire est-ce qu'il faut mieux avoir plusieurs partenaires c'est toujours mieux d'avoir plusieurs clients et donc plusieurs entre guillemets possibilités en même temps on l'a vu discuter avec un grand groupe c'est beaucoup de temps beaucoup d'énergie pas toujours le succès à la fin et finalement c'est des start-up avec peu de monde et c'est quand même toujours le management et les deux trois personnes de tête qui font les discussions et en face on a 10, 20, 30, 50 personnes qui à chaque fois font repitcher les entrepreneurs et c'est vrai que c'est compliqué donc il faut faire au mieux est-ce que les entrepreneurs on dit souvent fail fast try again plantez-vous et puis recommencez on parlait tout à l'heure de serial entrepreneurs est-ce qu'il faut qu'il y ait des serial entrepreneurs ou est-ce qu'on a le droit quand même de réussir du premier coup ça c'est vous l'avez dit en anglais donc c'est une preuve je pense que c'est vrai outre-Atlantique je pense que c'est moins vrai en France on aime quand même malgré tout pas trop bien les gens qui n'ont pas forcément bien réussi avant on demande toujours d'avoir un trac si c'est un trac négatif c'est pas un trac en fait donc en théorie ça devrait être ce que vous dites en réalité c'est moins simple culturellement aussi pour nous français et européens globalement donc non je pense que c'est pas tout à fait exact je pense qu'il faut y aller assez tôt pour se faire recadrer s'il faut sur le produit sur le marché sur la proposition de valeur mais faut pas forcément tout donner d'accord bon ok c'est intéressant juste une petite réaction les deux start-upers Benoît je rejoins ce qui est dit sur le fait d'avoir peut-être deux partenaires auprès des industriels c'est vrai que ça va représenter en tout cas du côté de l'entreprise peut-être deux fois plus de travail en termes pour convaincre en tout cas les deux laboratoires et interagir avec les différents départements de chaque laboratoire donc c'est peut-être quelque chose qui du côté de la start-up est plus lourd à porter moi le seul constat c'est que le labo dit faut que je sois rassuré faut qu'il y ait des fonds qui soient dessus et le fond dit faut que je sois rassuré qu'il y ait des labos clients donc comment ça peut être des gens avec qui vous discutez qui sont pas encore clients ok ok bon quel est l'effet de levier si une start-up reçoit un contrat commercial de 50 000 euros de la part d'un labo quel va être l'effet de levier sa valorisation sa capacité à lever de l'argent est-ce que non ça marche pas comme ça oh quand même non mais on peut pas avoir il n'y a pas un tableur Excel qui dit allez 30, 40, 50 pof la valo tout de suite derrière c'est plus la validation d'un modèle économique d'un intérêt marché c'est plus ça donc c'est beaucoup plus immatériel que même le montant d'un deal c'est un peu comme quand on fait quand on est une start-up qui est juste des slides et puis quand on a commencé à faire un pilote comment on valorise ce saut là en fait il n'y a pas vraiment de formule mais pourtant il y a une vraie valeur qui a été créée et puis après quand on est à 10 sites et puis 100 sites etc donc je pense que c'est rassurant parce qu'il y a un client et donc on valide un besoin on valide un modèle économique c'est hyper important après est-ce que c'est pour autant qu'on gagne 10, 15 millions de valo je peux pas vous dire ça ça dépend de tellement d'autres choses dommage dommage bon merci on reviendra peut-être je me tourne vers Julien bonjour Julien Julien Henrique responsable de l'incubateur IPEPS ICM absolument à l'ICM ça fait plein d'acronymes ça fait plein d'acronymes on peut expliquer ce qu'il y a derrière c'est l'incubateur du coup de l'Institut du cerveau donc on est présent à la fois sur le campus de l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière et depuis l'ouverture à Station F où on gère le programme santé sur l'Institut du cerveau sans surprise on est plutôt sur des biothèques dédiées à la neurosciences et des outils R&D et sur Station F on est plutôt sur du très transversal puisqu'on s'intéresse à différents aspects de la santé digitale et on a notamment l'honneur d'accompagner WeFight depuis quelques temps donc à Station F c'est pas que de la neurothèque c'est tout absolument c'est un peu la magie de la santé digitale c'est qu'on part du besoin on définit du coup son cas d'usage et on a des technologies comme celles de WeFight qui peuvent ensuite être appliquées dans tout un tas d'indications donc on ne voulait pas se fermer les portes on a nous de toute façon une proposition de valeur pour les entrepreneurs qui est autour de la validation scientifique et médicale donc on essaie de levager du coup l'écosystème hospitalier qu'on a autour de l'Institut et bien sûr c'est une opportunité de faire quelque chose dans les neurosciences on le regarde aussi puisqu'on a les experts à domicile d'accord bon formidable donc le schéma est bien clair combien de startups aujourd'hui ? aujourd'hui 27 startups et un troisième incubateur dédié à la Medtech qui ouvrit à la fin de l'année donc le nombre devrait on l'espère augmenter en 2021 donc votre modèle Julien c'est de faire payer les startups qui viennent dans l'incubateur mais c'est aussi de trouver bah oui c'est normal mais c'est aussi de trouver pour eux des débouchés alors absolument donc on fait payer les startups mais à partir du moment où vous demandez de l'argent à une structure qui n'en a pas beaucoup si vous voulez être millionnaire il ne faut pas avoir un incubateur donc oui l'objet c'est bien sûr de nouer des collaborations de recherche avec les cliniciens avec les scientifiques en impliquant les patients pour développer des produits qui ensuite trouvent leur cible que les patients ont envie d'utiliser qui s'inscrivent dans le workflow des cliniciens qui n'ont pas laissé de côté les besoins des paramédicaux donc nous on est autour de ça maintenant dans cette équation il faut aussi rajouter les industriels voilà puisque c'est eux qui vont pouvoir derrière faire l'exploitation en général de ces solutions et donc on s'est rapprochés d'eux il y a quelques temps en se disant qu'on avait déjà de bonnes relations avec eux sur la partie partenariat recherche mais encore rien sur la partie startup et c'est dommage parce qu'il y a à la fois un besoin et je pense que c'est aussi un peu ce qui ressort des discussions c'est qu'il y a un besoin d'éducation et je ne suis absolument pas péjoratif là-dessus dans le sens où le niveau s'est largement élevé ces derniers temps mais on voit encore des startups qui vont voir des pharma qui expèrent pouvoir signer hyper rapidement qui ne comprennent pas la gestion des délais les négociations complexes les référencements enfin toutes ces choses qui peuvent peut-être être améliorées mais qui en tout cas en l'état peuvent être difficiles et de même sur les groupes pharma on s'adresse à des groupes d'une taille immense donc même quand on a un partenariat nous avec une pharma en fait il faut penser aux individus qui composent ce groupe et il faut les emmener en fait les embarquer dans l'aventure et c'est ce que tu disais également c'est important nous sur nos programmes en tout cas qui est à la fois un expert métier qui soit un représentant de la BU et qui puisse du coup ouvrir l'accès à un certain nombre de ressources mais qui est aussi un sponsor qui soit idéalement quelqu'un du COMEX et qui puisse du coup embarquer le reste de la structure dans le programme donc on est toujours vigilant sur ces aspects-là et on essaie à travers ce qu'on fait d'hybrider pharma et start-up à travers un certain nombre de rencontres d'ateliers etc ça je pense que c'est aussi un peu dans l'ADN du digital pharma lab aussi oui exactement tout à l'heure Franck nous parlait de modèles de modèles soutenables en disant que les investissements à l'échelle locale étaient difficiles bon un incubateur comme celui de l'ICM a quand même vocation de soutenir justement cet écosystème français donc c'est si difficile que ça ? alors je fais une réponse de normand oui et non disons que l'intérêt de bosser avec des structures comme les nôtres c'est pour revenir sur ce que disait Baudouin c'est éviter d'internaliser donc on a les connexions avec l'écosystème on a l'accès aux chercheurs aux cliniciens aux patients et donc on peut très vite valider des besoins qui ont été remontés par une pharma et cibler du coup la bonne start-up qui est en capacité de remplir cette mission donc nous on se focalise là-dessus pour ça du coup on a des partenariats où on a un financement sur un certain nombre de ressources qui nous permettent d'aider la start-up après est-ce qu'on pourrait avoir une poche supplémentaire pour financer le développement produit en plus comme le disait Catherine le risque quand on travaille avec une pharma c'est qu'on a très envie d'avoir ce contrat et que parfois on va s'écarter en fait du produit initial on s'écarte de sa roadmap ça peut être très bien ça peut payer mais si jamais le partenaire se retire pour X raisons changement stratégique ou la personne qui représentait le projet disparaît on peut avoir des boîtes qui ont décidé de ne pas lever de fond auprès de Carista et qui du coup n'ont plus les ressources pour pivoter donc oui il y a un besoin de financement supplémentaire sur les solutions et je pense que nous on fait gagner du temps et des coûts aux partenaires pharma avec lesquels on travaille parce qu'on est déjà implanté on a déjà les méthodologies et le réseau est-ce que pendant cette période tu as vu une accélération une décélération des startups qui disparaissent beaucoup de startups qui apparaissent plus d'argent moins d'argent comment je poserai la même question à Catherine honnêtement il y a eu des prévisions catastrophistes sur les investisseurs dire qu'ils allaient regarder uniquement leur portefeuille existant bon au final il y a eu une légère décélération mais le sourcing ne s'est pas arrêté il n'y a pas eu de gros investissements sur la période mais on voit que ça repart en tout cas au niveau au niveau VC au niveau pharma je dirais qu'il y a eu un transfert donc on a vu nous des startups qui avaient opté pour une stratégie de bootstrap donc sans lever de fond donc ils pensaient démarrer leur activité du coup sur la base de contrats et quand dans le modèle économique on est centré autour de la pharma on peut avoir des surprises dans une période de tension comme on l'a connue donc ces boîtes étaient très engagées dans des discussions où il y avait un deal en place et il n'y a pas eu une levée de la prochaine étape du contrat et dans ces cas-là on arrive post-Covid on n'a plus les fonds le produit parce que c'est plutôt sur des boîtes early stage que ça va impacter et du coup on n'a plus de ressources en fait et la startup ferme mais par contre on a vu post-Covid et notamment à travers la coalition innovation santé d'autres startups se faire financer plus rapidement et donc maintenant être dans des services hospitaliers et être utilisés par les patients et c'est je pense ce qui nous rallie tous aujourd'hui moi je crois beaucoup au fait que les startups du digital vont forcer un peu la syndication j'ai entendu ce que Franck a dit que c'est pas encore que c'est appelé des voeux des différentes personnes mais c'est pas encore tout à fait prêt je pense quand même que ça va appeler la syndication tout le monde n'est pas prêt c'est ce que j'entends mais est-ce que vous êtes d'accord tous autour de cette table pour penser que c'est une voie du futur j'insiste un petit peu parce que il y a la volonté il y a la volonté je pense que tous les parties prenantes veulent bosser ensemble autour de ça d'innover là-dessus effectivement il y a le financement qui crée le produit qui apporte de la valeur à la chaîne des patients effectivement je pense que tout le monde est d'accord tout le monde veut y aller ensemble à la fois les fonds les startups on veut mieux soigner les patients et je pense que la Covid on dit la Covid a accéléré les choses dans le digital on voit que tous les secteurs qui ont morflé c'est le retail c'est tout ce qui est donc aujourd'hui on voit que le secteur de la santé le secteur du digital et de la data est plutôt en essor aujourd'hui et ça permet d'accélérer finalement c'est un mal pour un bien alors très bien donc c'est plutôt une bonne nouvelle après il y a un autre sujet il y a un autre sujet souvent les laboratoires attendent un petit peu aussi de la puissance publique les remboursements donc c'est vrai pour les médicaments mais c'est aussi vrai pour les applications digitales enfin ce qu'on appelle digital therapeutics ou les médicaments digitaux les applications qui vont avec c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est de se dire qu'effectivement on est aussi dans des projections à moyen long terme quand on veut s'engager aussi sur une solution une collaboration c'est de se dire quel un peu starter on peut être en termes de financement et permettre l'accessibilité du service ou de la solution mais c'est vrai que le bout du chemin c'est de se dire si la valeur apportée auprès du patient elle est prouvée c'est comment effectivement il y a un relais auprès par les institutions et de la prise en charge dans un parcours qui intégrerait un certain nombre d'éléments du traitement jusqu'à ces éléments qui viennent en plus du traitement apporter de la valeur ça c'est sûr qu'on est tous en attente je pense qu'on va tous se réunir sur ce sujet de voir aussi quel est le bout du tunnel et comment nos institutions intègrent dans des évaluations dans une manière aussi de voir comment ensuite on peut intégrer ça dans une prise en charge qui ne dépend plus uniquement de projets au sein de l'industrie pharma mais s'intègre complètement à la valeur du système de prise en charge santé Catherine quand vous évaluez justement l'opportunité de mettre des fonds vous regardez cet aspect-là des choses c'est-à-dire le côté finalement remboursement par la collectivité nous on regarde le modèle économique donc d'où que l'argent vienne de la sécu de la mutuelle ou de l'hôpital à la rigueur peu importe si à un moment donné il arrive par contre il faut identifier cette source il faut que ce soit crédible dans un temps acceptable acceptable donc je pense que le sujet des remboursements des solutions digitales il est majeur on ne part pas de zéro en France il y a déjà quelques cents il y a des exemples on remboursait quelques et en Europe d'ailleurs aussi on voit que l'Allemagne est assez active la Belgique ça commence donc on n'est pas en retard pour une fois donc essayons de ne pas prendre de retard mais évidemment qu'on regarde ça je pense qu'on a beaucoup appris ces dix dernières années sur ce sujet c'est un nouveau champ la société digitale c'est nouveau on apprend sur le régulatory sur les remboursements sur les modèles économiques un peu sur la techno aussi donc l'avenir ne sera que meilleur d'accord à l'ICM tu regardes Julien cet aspect là aussi vous militez pour qu'il y ait plus de remboursements comment alors on a vous êtes un peu au coeur du réacteur on n'a pas pas d'activité de lobby non non dommage sur le remboursement non on travaille on travaille surtout on essaie de mettre en relation nos start-up avec les différents représentants des autorités publiques après ICM Institut du cerveau on est nous focaliser plutôt sur le patient et sur la recherche donc c'est pas dans le giron de ce qu'on fait on le prend bien sûr en compte quand on incube une start-up puisque c'est essentiel pour son devenir Benoît c'est quelque chose que vous regardez ça quand vous sortez des versions successives de Vic est-ce que je vais pouvoir me faire rembourser ou pas ? c'est pas notre focus primaire le premier focus c'était vraiment de trouver des clients et de valider le business model mais là on prépare notre prochain roadshow justement pour notre prochaine levée de fonds et dans cette levée de fonds il y a une ligne de budget clairement là-dessus pour médicaliser Vic on va dire et aller vers du medical device pour progressivement aller chercher le remboursement mais on est à un horizon plutôt 2022-2023 d'accord ok bon on arrive au terme de cette table ronde ce que je retiens c'est que globalement il y a un écosystème assez formidable en France ça c'est la première chose on le savait déjà la deuxième chose c'est que les laboratoires pharmaceutiques font des efforts mais nous sommes là mais vous êtes là font des efforts ça c'est une bonne nouvelle il y a encore des efforts à faire la troisième chose c'est que de l'argent il y en a il me semble il en faut toujours mais il y en a mais il y en a donc il y a tout à fait la capacité à continuer à faire foisonner cet écosystème donc il faut continuer et puis essayer de trouver des débouchés aussi internationaux en se faisant en étant meilleurs que les autres on est dans une competition mondiale donc tout ce qui contribue à ce que cet écosystème que ce soit les incubateurs les accélérateurs comme nous comme ICM les start-up les investisseurs et bien entendu les filiales des labos et les grands labos on doit contribuer à faire en sorte que ça progresse donc j'espère qu'on se revoit bientôt merci Franck qui est là-bas au fond et ça va être à lui après je vous embrasse à bientôt merci au revoir au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada